Bonjour, d'abord j'aimerais beaucoup remercier Thierry Collot et Doris Meyer qui m'ont invitée aujourd'hui, et puis remercier aussi Père Chervine et Père Graff qui ont été d'accord de raccourcir leur intervention pour qu'il y ait la place pour cet exposé. Étant donné que le thème était la PMA, je ne me suis concentrée que sur la fécondation et la conception, mais on pourra peut-être parler de la contraception à la fin de l'intervention si vous voulez. Par rapport à la PMA, quelles sont les alternatives naturelles ? Ce que reconnaît la science par rapport à la fertilité du couple ? L'homme est fertile de la puberté à la vieillesse, la femme de la puberté qu'a la ménopause. L'exposé, la première partie, c'est ce que nous expliquons aux couples et aux jeunes. Et la deuxième partie sera la partie scientifique, justement comment nous rejoignons la nature pour dépasser la technologie. Les spermatozoïdes survivent moins de 8 heures en l'absence de glaire vaginale, et l'ovule survient moins de 24 heures par cycle. En présence de glaire, la capacité fécondante des spermatozoïdes est jusqu'à 5 jours dans le colutérin, et l'observation des symptômes permet à la femme de repérer d'une manière précise la période ovulatoire. Voilà une diapositive un peu scientifique du professeur Yves Jacquemin de la Belle d'Anvers. Lors de la phase folliculaire, il y a la croissance ici d'un follicule avec le petit ovule qui produit des oestrogènes, et ce taux d'oestrogène va augmenter progressivement pour atteindre un pic. Lors de ce pic d'oestrogène, ce pic va déclencher un pic LH qui va déclencher l'ovulation, et ensuite cette poche vide va se transformer en un corps jaune qui va produire beaucoup de progestérone. Cette première phase entre environ une semaine de règle jusqu'à l'ovulation est la phase variable accordéon du cycle, et cette deuxième phase depuis l'ovulation jusqu'aux règles est une phase constante qui dure 12 à 16 jours en moyenne. La durée du cycle le plus fréquent est de 27 jours. La femme peut observer la glaire, qui est collante, devient de plus en plus transparente, et de nouveau collante après l'ovulation. Elle va sentir aussi un vagin sec, une humidité au niveau du vagin, elle va se sentir mouillée au niveau du vagin, et ensuite un peu d'humidité et de la sécheresse jusqu'aux règles. Certaines femmes apprennent aussi à observer leur col. C'est extrêmement précieux pour les femmes qui sont très hypofertiles. Moi j'ai des femmes qui viennent avec des cycles très irréguliers, pas de glaire, et le seul moyen pour elles c'est de faire le toucher du col, de détecter le seul jour d'humidité qu'elles ont, et elles deviennent enceintes ce jour-là. Donc le col est bas et dur, et puis il va monter au fur et à mesure de la période fertile, il va s'ouvrir, et il va redescendre. C'est le signe physiologique le plus précis, il est très précieux. Et la température est basse en période fertile, due à l'action d'isostrogène, va décaler et va rester haute ici, sous l'action de la progestérone. Et voilà comment Anna Capella de Rome présente le cycle d'après la méthode Billings. Il y a quelques jours de règles, ensuite quelques jours secs, c'est le désert, rien ne pousse. Puis arrive la saison des moussons, et plus il y a de pluie, plus l'herbe et la végétation grandissent. Et ensuite, il y a une longue période de sécheresse de nouveau. Eh bien, on peut appliquer cela aussi au cycle de la femme, où elle a une petite semaine de glaire, et elle va repérer quand la glaire est la plus fertile. C'est vraiment le jour le plus fertile. Vous voyez ici un cycle de 31 jours, donc c'est la première phase qui va se rallonger. Si on a un cycle exceptionnellement de 23 jours, eh bien, la glaire peut apparaître dès le lendemain des règles. Prochaine. Voilà ici, en période infertile, le col de l'utérus est fermé, et donc, s'il y a une relation sexuelle, les spermatozoïdes dans le milieu acide du vagin ne vont survivre que moins de deux heures, en principe. Ici, on voit le col qui est fermé, il n'y a pas de glaire qui s'extériorise. Prochaine diapositive. Et ici, le spermatozoïde est tout heureux, parce qu'il va pouvoir survivre ce soir-là. Il trouve de la glaire cervicale, il va s'engouffrer, comme sur des autoroutes, dans les glandes du col, et c'est là qu'il va pouvoir survivre jusqu'à cinq jours. Et toutes les minutes, il y a des spermatozoïdes qui vont dans les trompes pour voir si madame a ovulé et pouvoir féconder l'ovule ici à l'extrémité de la trompe. Donc, vous voyez cette belle image ici du col, avec la glaire qui s'écoule, et que la femme peut observer au niveau de la vulve. Donc, il y a le spermatozoïde qui peut survivre trois à cinq jours, plus un ovule qui ne peut survivre qu'un seul jour par cycle, ce qui nous donne une fertilité commune de l'homme et de la femme de maximum quatre à six jours par cycle. Voilà ici un ovule et des spermatozoïdes qui font la cour à madame. et j'ai dit pendant des années, c'est le meilleur qui gagne. Eh bien, pas du tout. Depuis quelques années, on sait que c'est un travail de team. C'est-à-dire que c'est entre eux qu'ils vont créer des synergies et autoriser, permettre qu'un spermatozoïde féconde l'ovule. Nous voyons ici un magnifique follicule avec l'ovule et puis toutes les cellules de la granula qui produisent des oestrogènes. Alors, le jour pic de glaire est le jour où il y a la meilleure qualité de glaire. C'est-à-dire que c'est le dernier jour où la glaire est la plus transparente, la plus filante, où la femme se sent la plus mouillée. Donc, la femme, gratuitement, dans sa salle de bain, peut détecter sa période périovulatoire. Elle n'a pas besoin de tests d'ovulation qui sont moins précis. Ce jour pic de glaire arrive au jour de l'ovulation, la veille ou le jour après l'ovulation, dans 90 % des cas. Donc, la femme détermine très précisément les trois jours les plus fertiles de son cycle, de quelque longueur que le cycle soit. L'ovulation a lieu une seule fois par cycle. S'il y a des jumeaux, les ovulations arrivent toujours en espace de 24 heures. S'il y a plusieurs phases de glaire, ça signifie seulement qu'il y a eu plusieurs essais d'ovulation, mais que l'ovulation a réellement lieu que seulement lors du dernier essai, suivi d'une montée de température. Et pour devenir enceinte, il faut observer la glaire, et non la température, c'est trop tard. C'est ce que nous enseigne souvent sur Internet, il y a cette fausse notion. C'est une étude du docteur Gnaut à l'université de Heidelberg, où il a pris une centaine de femmes, oui, 62 femmes, et il a objectivé par ultrasons le jour de l'ovulation. Et nous voyons ici la survenue de la première température haute, qui survient ou le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Si on regarde le pic de glaire, il survient le plus fréquemment le jour de l'ovulation, la veille et le lendemain. Et si la femme observe son col, le col est le plus ouvert, et avec le plus de glaire, la veille et le jour de l'ovulation. Par contre, la douleur abdominale, Mittelschmerz, peut survenir jusqu'à six jours avant l'ovulation. Et vous voyez qu'il y a une forte... Disons que ce n'est pas très centré. Donc, il y a des couples qui disent, moi, je sens très bien ma douleur, donc je l'emploie comme méthode de régulation d'inaissance. Je dis que ce n'est pas une méthode efficace, parce que c'est simplement la croissance du follicule, c'est comme un ballon qui pousse, qui grandit, et au moment où il commence à pousser, cette tension peut créer une douleur. Donc, ce n'est pas une méthode de régulation d'inaissance. C'est une étude faite ici aussi sur 16 000 cycles qui sont actuellement sur ordinateur. Nous avons participé à une étude européenne en 1985 jusqu'en 1990, et qui a voulu démontrer l'efficacité de la méthode naturelle de la fertilité. Et nous voyons ici que le cycle le plus fréquent est de 27 jours, et que la majorité des cycles se situent entre 25 et 30 jours. Or, quasiment toutes les femmes qui viennent chez moi me disent mon cycle, il dure 28 jours. On veut tellement être dans la normalité, on ne veut pas faire une exception. Un cycle court est un cycle en dessous de 25 jours, un cycle long est un cycle en dessous de 33 jours. Prochaine. Et voilà comment on peut noter toutes les annotations. Ici, c'est la méthode symptothermique du professeur Hützer, qui a été le premier au monde à inventer la méthode symptothermique. Il vient de l'Autriche, il vient de décéder il y a deux ans. Et ici, ces graphiques durent 40 jours. On note ici la date, la longueur des règles et la quantité. Et puis ici, les relations sexuelles. Cet exemple-ci est plutôt dans le sens d'éviter une conception. Ici, on va noter la température. Si c'est pour le désir d'enfant, la température sous la langue, au niveau des molaires, suffit amplement, mais jamais sous la pointe de la langue. Dès que le thermomètre électronique a sonné, il suffit de noter la température. Vous choisissez une heure où vous vous réveillez le plus souvent. Par exemple, cette femme entre 6 et 7. Et s'il fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures, elle prend la température à 11 heures, elle la note. Et comme on a fait toute une formation avec un diplôme, on s'est très bien interprétés. Il est totalement faux de dire qu'il faut la prendre toujours à la même heure. Ça discrédite totalement. Et malheureusement, les gynécologues le disent aux patientes et les découragent totalement à faire la courbe. Donc, en ayant appris, c'est très facile à corriger. La température peut monter chez certaines femmes de 1 dixième par heure et on corrige. Vous voyez ici que lorsque la femme est fertile et en période oestrogénique, les oestrogènes font baisser la température. Et la femme va noter ici la glaire. Elle n'a rien vu, rien senti. Elle se sent un petit peu humide. Elle a de la glaire opaque, blanche, glaire opaque, comme du blanc d'œuf. Elle devient plus élastique, filante, vraiment comme du blanc d'œuf cru. Et ensuite, la température va monter. Et elle va rester stablement haute jusqu'aux règles. Ici, vous avez la ligne de base qui sépare les températures basses des températures hautes. À partir de la troisième température haute, qui est à 2 dixièmes en-dessus de la ligne de base, le couple est 100% infertile. Je dis bien 100% infertile. Donc, lorsqu'il y a des couples qui viennent chez moi pour éviter une grossesse, par exemple, souvent vers l'âge de 40 ans, ils disent, quelle méthode est-ce que je pourrais employer ? Est-ce que les méthodes naturelles sont assez efficaces ? Je leur dis, ben oui. Et même plus, puisqu'on peut vous assurer que depuis 20 ans, nous n'avons aucune grossesse en Europe à partir de la troisième soirée, pour autant qu'on ait suivi un cours de cinq soirées. Cinq fois deux heures, ça ne s'apprend pas au pifomètre. Ça ne s'apprend pas en lisant le livre. Souvenez un cours. Vous verrez après, il y a une feuille qui est là-bas avec des adresses. Et puis, vous aurez aussi des adresses ici. Voilà. Prochaine diapositive. Ici, il y a une ovulation qui a été retardée. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de glaire, une deuxième phase de glaire. Madame a eu beaucoup de travail à la maison, des rénovations. Et puis, en principe, à partir du quatrième jour, on dirait que, d'après la glaire seulement, Madame est infertile. Or, elle observe que la température reste basse. Et ici, elle attend un deuxième point. Et ce jour-là, elle attend quatre jours. Et elle voit que la température, là, maintenant, commence à monter. C'est à partir de la troisième température haute qu'elle est vraiment totalement infertile. Donc, la température est une aide et est une grande sécurité pour les couples. J'enseigne toujours la glaire, la température et le col. Et nous enseignons qu'il faut avoir deux indices sur trois pour que cette méthode soit aussi fiable que la pilule. Toutes nos études, maintenant, montrent et sont publiées dans les meilleures revues. Et il y a 20 ans, on nous a dit publier, publier. Maintenant, on a publié, ça n'a rien changé. Mais simplement, nous avons, et j'ai personnellement chez moi la maison, la bibliothèque la plus importante de Suisse sur toute la littérature sur ce domaine. Et je réponds très volontiers à vos emails, à vos questions. Venez chez moi, regardez le matériel. J'ai beaucoup de matériel, et didactique, et scientifique. Mais on peut tout à fait dire aujourd'hui, et sur tous nos prospectus, que la méthode, la planification familiale naturelle, est devenue aussi fiable que la pilule, pour autant qu'un couple prenne deux indices sur trois et qu'il suive un cours. Que nous dit finalement une courbe ? Elle nous indique d'abord la période la plus fertile. Elle va nous indiquer ici la qualité de la glaire de la femme. On aura tout de suite une idée déjà sur la qualité de sa fertilité. Elle va nous indiquer ici la longueur de la phase luthéale, donc après l'ovulation. Prochaine diapositive. Voilà. Et cette insuffisance luthéale, si la phase des températures hautes est plus courte que dix jours, il est plus difficile de devenir enceinte. Donc on va proposer à la femme, comme moyen naturel, d'abord les changements alimentaires. Je reviendrai tout à l'heure. L'obscurité, qui est un facteur très important. Il y a beaucoup de femmes de la campagne, qui n'avaient que la lune, qui traversaient les chambres à coucher, enfin le rideau, et puis qui se retrouvent avec la lumière artificielle. Ça perturbe les cycles. La glande péniale y est très sensible. Donc, pour des femmes qui ont subitement des cycles irréguliers, peu de glaire, trop de glaire, une des mesures les plus simples, un corps jaune court, c'est de faire l'obscurité totale dans la chambre et puis de mettre même la petite lumière du réveil sur le sol, par exemple. On va lui proposer aussi l'acupuncture, peut-être l'homéopathie aux personnes qui l'acceptent, et puis l'anapro dont je parlerai en deuxième partie. Si le corps jaune, si cette phase dure moins de huit jours, une stimulation hormonale est souvent nécessaire. Et là, on n'hésitera pas à dire à madame, écoutez, par les moyens naturels, on ne va pas réussir, mais vous avez 40 ans, on vous envoie chez le gynécologue pour des stimulations hormonales qui ne veulent pas dire de loin, fécondation in vitro, loin de là. On ne va pas à ce point-là. Prochaine diapositive. Voilà. Et alors, si un couple désire un enfant, comment favoriser cette conception ? Ce graphique, qui vient aussi de l'Université de Düsseldorf, montre d'abord cette magnifique glaire qui prend une allure de fougère lorsque elle est la plus fertile. Et d'ailleurs, c'est un test que le gynécologue fait souvent. Il prend la glaire de madame, le regarde au microscope, lui dit, madame, vous êtes la plus fertile, allez-y. Et madame pourrait répondre, mais moi, je le sais aussi déjà. Je leur apprends. Elle est la plus transparente, la plus fertile. Il y a eu des tout petits microscopes qui sont apparus sur le marché qui ne sont pas très efficaces, il faut le dire. Mais simplement, cette image, voilà. Simplement, le seul problème, c'est que les gynécologues, étant très techniciens, ne pensent pas que la femme a la capacité de s'observer. Alors, peu à peu, dans ma région, comme je travaille sur le canton de Fribourg, mes patientes arrivent et disent, voilà, je suis la plus fertile maintenant, ma date d'accouchement est à ce moment-là. Donc, voilà, un tout petit peu de l'opinion commence à changer doucement. Mais, on voit qu'effectivement, c'est le jour où la glaire est la plus fertile. Et puis, le taux de conception est de 30 % ce jour-là, où il y a 30 % de possibilités de conception la veille, 30 % le lendemain. Donc, ce sont les trois jours les plus fertiles. Et les probabilités commencent surtout environ cinq jours avant, puisqu'on sait maintenant que les spermatozoïdes survivent cinq jours avant, et jusqu'à deux jours après. Une seule relation, évidemment, peut-être suffisante, mais on sait que s'il y en a deux ou moins, ça augmente les chances. Deux relations le même jour n'augmentent pas les chances. Quel est le pourcentage de femmes qui ne sont pas enceintes avec la connaissance de la fertilité ? À un mois, 58 % des femmes ne sont pas encore enceintes. Par contre, celles qui ne se connaissent pas, 80 % des femmes. À six mois, 12 % des femmes restent encore sans grossesse. Par contre, 26 % des femmes sans connaissance. Et à une année, 2 % contre 7 %. Donc, vous voyez qu'il est indispensable que les femmes et les couples apprennent à connaître leur fertilité aujourd'hui, parce que les couples sont tellement pressés que s'il n'y a pas une grossesse, après trois mois, six mois, ils vont très rapidement chez les gynécologues pour exiger d'aller rapidement. Et les couples sont aussi pressés d'aller à la fécondation in vitro, et les gynécologues s'aident souvent. Ce n'est pas toujours les gynécologues qui poussent à la fécondation. C'est mon expérience, c'est que très paradoxalement, le couple rencontre pour la première fois de sa vie la limite. Ils ont toujours tout pu organiser pendant leur vie, les vacances, les études, la maison, la maison qui a deux chambres à coucher, qui ne se remplissent pas, et il faudrait que le bébé vienne plus vite que hier. Et donc, il y a une pression énorme aussi de la part des gynécos. Et actuellement, il y a vraiment un cercle vicieux qui s'est installé. Le rêve, pour moi, ce serait que dans chaque cabinet de gynécologue, il y ait une monitrice sur ces méthodes et qui enseigne à la femme la fertilité. Il y a déjà un cabinet comme ça à Neuchâtel. Prochaine diapositive. Voilà. Pour favoriser une conception, s'il y a une relation sexuelle le jour pique, il n'y aura que 27% des femmes qui seront enceintes de ce cycle-là. Beaucoup s'imaginent que parce qu'on a une relation ce cycle-ci, 100% des couples deviennent parents. 60% des couples ont une grossesse après six mois de relation ciblée. Ciblée, ça veut dire qu'on va repérer la période fertile. Et 88% après un an. Pour la fréquence des rapports, dès qu'on va conseiller aux couples d'avoir des relations jusqu'à la glaire, dès que la glaire apparaît, s'abstenir pendant deux ou trois jours pour cibler la glaire la plus fertile, et des relations tous les deux jours suffisent. S'il y a peu de glaire, on va aussi améliorer la qualité de la glaire avec l'obscurité, des plantes oestrogène-like ou mucolytiques, et on va l'observer au col. Ça, c'est une recherche de grossesse. Donc, le couple a pu repérer ici le jour le plus fertile. Il y a eu plusieurs relations sexuelles. La plus fécondante, c'est celle-ci. Et trois jours après, la période infertile commence. Au 18e matin, après le jour sommet, on peut faire un test de grossesse précoce. Et là, on a déjà la preuve qu'il y a une grossesse. On peut, en sachant ici le jour sommet, déterminer exactement la date de l'accouchement que nous avions déterminée. On prend la date, c'est le 4 juin, moins 7 jours, plus 9 mois, et le bébé est né un jour plus tard. C'est bien lui qui décide. Voilà. Ceci est surtout utile dans les cycles très irréguliers. Nous avons régulièrement des grandes discussions avec les gynécologues qui disent, Madame, c'est la date, c'est le terme, puisqu'on calcule depuis la dernière date des règles. Et nous avons la date de la conception. Donc, nous pouvons dire, attention, ce bébé est un gros bébé. Il pèse peut-être déjà 4 kg, mais si on peut attendre encore un mois avant l'accouchement, il n'est pas encore mature. Ou ce bébé est très petit, mais il est déjà à terme. Vous pouvez déjà coucher maintenant. Prochain. Voilà. Si une femme n'est pas enceinte, après 12 mois de relations ciblées, ou 6 mois à l'âge de 40 ans, on va proposer de faire des investigations. Et si un couple nous dit, tout est OK, chez mon mari et chez moi, on a fait toutes les investigations, hormonales, échographie, hystérosalpingographie, eh bien, nous allons vraiment conseiller au couple, attendez 3 ans, parce que vous avez exactement la même chance de grossesse si vous avez des cycles naturels à domicile ou stimulés. Ceci vient de l'université de Düsseldorf, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais ils étaient formés dans la planification familiale naturelle et une partie s'occupait de la fécondation in vitro. Et donc, on a fait cette étude ici pour montrer et dire au couple, attendez pendant 3 ans si toutes les investigations sont normales, parce que nous savons aussi que l'âge jusqu'à 40 ans n'est pas un facteur supplémentaire d'infertilité si les investigations sont normales. Or, actuellement, on crée la panique chez les couples en disant, madame, vous avez 35 ans, monsieur, vous avez 37 ans, dépêchez-vous. Et si tout est normal jusqu'à 40 ans, les chances restent équivalentes. Au-delà de 40 ans, la fertilité baisse plus rapidement, surtout après 43 ans. Est-ce que l'alimentation a un impact sur l'hypofertilité ? Je vais vous présenter un cas d'une patiente qui avait 37 ans qui accouche d'une fille prématurée, puis 4 fausses couches. Elle vient chez moi, elle a un syndrome prémenstruel accentué, c'est-à-dire tristesse, nervosité avant les règles, les seins douloureux avec des migraines, et puis des fortes douleurs de règles, donc une dysménorée. Elle vient chez moi à 40 ans pour désir d'enfant et puis elle avait déjà arrêté le lait parce qu'elle avait continuellement une rhinite. Prochaine diapositive. Je l'examine et déjà au téléphone, j'ai des gens qui me téléphonent de Paris, de France, de l'Allemagne, est-ce que je peux venir chez vous ? Je leur pose une question déjà au téléphone. Est-ce que la peau de vos jambes est sèche ? Parce que la population caucasienne a des gènes 30% dans cette salle ont une prédisposition à avoir des intolérances alimentaires. Vous allez peut-être les développer à l'âge de 20 ans lorsque vous avez des examens de maturité ou à l'âge de 25 ans avec le master ou à l'âge de 30 ans avec le début du mariage ou à l'âge de 40 ans avec un divorce, etc. Mais, tôt ou tard, surtout dans la population depuis 30 ans, à cause de la dégradation de la qualité alimentaire et à cause du stress, deux facteurs qui n'existaient pas jusque dans les années 60, ce phénomène est en train de s'accélérer énormément. Donc, elle me répond oui. Et si je lui dis, je peux d'autant plus faire du travail avec vous. Vous regardez un tout petit peu et vous voyez des fines squams ici. Certaines personnes, prochaine diapositive, ont aussi comme une peau de poisson sur les jambes, ça s'appelle une ichthiose, c'est un terrain psoriasique. Et, deuxième geste, je dis, est-ce que la peau est rapeuse entre le coude et l'épaule ? Elle me répond, mais j'ai toujours eu ça. Tout, 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 tout petit bouton qui ne démange pas mais qui sont là, c'est lié aux intolérances alimentaires. La prochaine. Alors, c'est le docteur Navroqui qui est un généticien qui travaille avec moi qui m'a mis sur la piste et qui m'a dit qu'il y avait un lien très étroit entre le terrain psoriasique, c'est-à-dire les jambes sèches ou le psoriasis, l'endométriose et en moindre mesure avec les ovaires polykystiques et les intolérances alimentaires. Donc, 20 à 30 % de la population caucasienne a une prédisposition génétique à des intolérances alimentaires. Quel lien avec la fertilité ? Vous allez voir. Cette patiente a eu encore une éviction du gluten parce qu'elle avait observé que chaque fois qu'elle mangeait des pâtes ou du pain, elle avait envie de faire une sieste, elle était fatiguée, elle avait une baisse d'énergie, elle était ballonnée, elle avait des coliques et il y a eu en l'espace de deux cycles une amélioration spectaculaire du syndrome prémenstruel et de la dysménorée. Elle a conçu au XIe siècle, au XIe siècle, l'alimentation était meilleure à l'époque, au XIe siècle, et elle accouche à terme. Voilà, prochaine diapositive. Alors, j'ai analysé mes premiers cas d'hypofertilité qui se sont, les résultats se sont confirmés par plus de 100 cas par la suite, c'est-à-dire que c'était des couples qui venaient chez moi avec un désir de conception depuis plus de trois ans. Et après deux ans, avec évidemment des vitamines, des minéraux, des élections alimentaires, de l'utrogestant, si nécessaire, donc la progestérone, il y a eu 43% d'accouchement et 62% de conception. dans trois fausses couches qui n'avaient pas fait le régime strict, qui ne me pensent, qui ne croyaient pas que ça avait un effet tellement important et donc, parce que lorsqu'ils viennent chez moi, je leur dis les trois premiers mois, on va régler l'alimentation et vous évitez une relation pendant la période fertile. Voilà. Et c'est une thérapie paradoxale mais qui marche très bien et ce même résultat a persisté avec plus de 100 cas. ça, c'est simplement une des choses, je suis une des premières en Suisse à parler de cela parce que rien qu'en changeant l'alimentation, vous améliorez la fertilité de tous vos couples et ce sont des couples qui ont fait des fécondations in vitro, des inséminations sans réussir et je leur dis mais même les inséminations artificielles qui sont actuellement ou conjoints qui sont actuellement acceptées, vous perdez votre temps tant que vous n'avez pas réglé ce problème alimentaire et votre argent, etc. Prochaine diapositive. Voilà. Donc je dirais que les femmes avec des investigations normales sans conception ou ayant fait des fausses couches à répétition ont souvent des intolérances alimentaires et le professeur Karl Reichelt de Oslo m'a confirmé que les intolérances alimentaires affectent la fécondabilité de l'ovocyte, la sanitation et le maintien de la grossesse. Prochaine diapositive. Voilà. Donc diagnostiquer les intolérances alimentaires revient à aider le couple à concevoir la glisse améliore, à diminuer les fausses couches, à diminuer les vomissements pendant la grossesse et à éviter la prise excessive de poids à 20 kg, à 30 kg, à diminuer les vaginites vulvites et cystites et à diminuer les contractions et les accouchements prématurés. Nous apprenons à nos femmes à observer leurs contractions et à adapter leur alimentation selon les contractions. Prochaine diapositive. Voilà. Je pense que l'enseignement devrait aussi commencer chez les adolescents par l'éducation du beau. Et nous avons développé un programme, j'ai introduit en Suisse, le cyclo-chaud pour les filles, c'est-à-dire de 10 à 13 ans. Que se passe-t-il dans mon corps ? C'est un magnifique livre, à mon avis, l'un des plus beaux de l'Europe, qui va pour la lecture de 10 à 50 ans. Et c'est un jeu toute une journée avec les mamans et les filles sur un grand utérus et les spermatozoïdes qui ne peuvent pas entrer ou qui peuvent entrer, etc. C'est aussi tout un rituel face aux règles. Je vais avoir bientôt mes règles, je me réjouis de les avoir, je pourrai devenir maman plus tard. Et on a créé aussi un programme pour les garçons, prochaine diapositive. Voilà. Et les garçons viennent avec leur papa pour l'histoire détective des spermatozoïdes qui vont à la recherche de l'ovule et ils se familiarisent avec tous les noms, etc. et le corps féminin entre 10 et 13 ans. Voilà. Prochaine diapositive. Ce sont deux programmes qui ont un énorme succès. C'est probablement le cours d'éducation sexuelle qui a le plus de succès actuellement en Europe. Ici, vous voyez quelques associations. La VIFAN qui a enseigné de la méthode francophone du Clerc, Linaire de la méthode de Rotser, Sensiplan qui est une équipe universitaire en Allemagne qui a fait toutes ses études et puis ici un programme d'analyse fiable sur PC ou Natel. Et ça, c'est un programme qui attire beaucoup les jeunes. Actuellement, les jeunes ne sont très pas papier et crayon mais vraiment Internet. Ce programme est tout à fait fiable. Je peux le conseiller depuis deux ans. Il a vraiment été mis au point. On a travaillé pendant dix ans sur ce... Enfin, pas moi, mais j'ai travaillé... Docteur Wettstein qui est là qui a travaillé pendant dix ans sur ce programme. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il y a des préservatifs qui apparaissent assez rapidement. Moi, personnellement, je ne parle pas des préservatifs aux jeunes qui veulent éviter des grossesses parce que je leur explique qu'il y a tout ce chemin d'humanisation, de tendresse, qu'il y a une phase d'attente et que s'il y a cette phase fertile d'attente où on a mille manières d'exprimer la tendresse et l'amour, on va vivre avec plus de joie la période de passion après. Et la période de passion porte la période de tendresse. Si on apprend à attendre, on saura aussi mieux écouter. Et l'équipe de Düsseldorf a prouvé, et ça a été écrit dans un livre du gouvernement, disons, à l'Office de l'Allemagne de la santé, ces couples-là, ces parents-là ont plus le sens de l'écoute pour leurs enfants aussi. et ça va tendre et être moins impulsif. Ça a une implication énorme le fait de vivre les différentes saisons du cycle. Prochaine. Voilà. Ça, c'est la littérature. Prochaine. Voilà. Et simplement, ici, le 7 mars, il y a une journée de formation pour ceux qui veulent se former, pour les couples, pour des formateurs ou à la méthode symptothermique. Vous trouvez des dépliants là-en-haut. Alors, là, maintenant, j'arrive à la partie technique qui est la naprotechnologie. Nous sommes trois médecins en Suisse à l'avoir fait, Raphaël Lapinjitoré à Lugano et docteur Joseph Lingenhöhle à Romanshorn. Et moi, c'est au Fribourg. Voilà. 15 % des couples vont consulter pour une infertilité en France et le taux d'infertilité inexpliqués. Il reste d'environ un quart des cas. Je vais vous parler donc ici de la procréation naturelle médicalement assistée. Ce PowerPoint a été fait par la docteure S. Gandon de Galway, qui est le premier centre de Napro en Europe, qui s'est répandu maintenant en France et qui gagne peu à peu l'Europe. Prochaine diapositive. Alors, le docteur Thomas Hilgers a relévé le défi d'Umaneviti qui disait qu'il était souhaitable que la science puisse donner une base suffisamment sûre et une régulation des naissances fondées sur l'observation des rythmes naturels. Prochaine diapositive. Et donc, il a écrit un livre maintenant depuis une dizaine d'années qui s'appelle La Napro, un résumé de 1 200 pages sur 30 ans de travail avec une équipe de 30 personnes. Je crois qu'il n'y a plus jamais une équipe qui pourra le faire. C'est un travail absolument gigantesque sur tous les paramètres du cycle féminin. Je vais vous donner juste quelques exemples. Prochaine diapositive. Donc, pour les couples, ça a été raccourci à 460 pages. Et ce qui est tout à fait original de cette méthode, c'est que la glaire est standardisée. C'est-à-dire que la femme va par exemple marquer le chiffre 6 pour dire que c'est une glaire peu élastique de moins d'un demi-centimètre, moyennement ou très élastique. Elle va donner des sigles également. Donc, ces graphiques peuvent être lues dans le monde entier par tout le monde. Nous allons faire ici le calcul et le score de la glaire. Prochaine diapositive. Et nous voyons ici qu'en faisant le calcul de la glaire, il a pu dire que la fertilité normale, il y avait un score de 9,3 ou plus et lorsqu'il y avait une endométriose d'environ 7. Dès qu'un couple vient chez moi, je peux déjà par le graphique faire des hypothèses sur l'état de santé. Prochaine diapositive. Ici, vous voyez, ils ont fait des dosages tous les deux jours des taux hormonaux. Donc, nous avons des taux hormonaux très précis. C'est la seule équipe au monde actuellement qui l'a fait. C'est un grand privilège parce que ça me permet en tant qu'interniste généraliste de faire des diagnostics très précis. Sans ultrasons, je n'ai pas d'ultrasons. Donc, vous voyez ici, ou bien on peut colorer ou on peut aussi simplement écrire les sigles ici. Et ça, c'est le jour pic. Un, deux, trois. Et la femme, à partir de ça, sait qu'il n'y a plus aucune chance d'être fertile. Prochaine diapositive. Ici, cette femme n'avait qu'un seul jour de glaire. On peut déjà savoir qu'elle est hypofertile. Cette femme ici a une belle période de glaire, mais une phase luthéale beaucoup trop courte. elle fait des fausses couches à répétition. Cette femme ici a un cycle apparemment normal, mais précédé, les règles sont précédées de cinq jours de saignement de bras. Donc, on sait qu'elle a un taux de progestérone bas et on va les doser et lui donner la quantité adaptée à cette personne. On peut aussi analyser les saignements anormaux qui viennent suspecter ici ou bien des infections ou bien des troubles hormonaux, etc. Donc, nous sommes obligés de coopérer avec la patiente et la patiente doit être motivée, mais ensemble, on arrive à un résultat remarquable. Prochaine diapositive. Vous voyez ici, cette femme a détecté son jour sommet le jour 19, le cycle d'après le jour 22, ici le jour 22, le cycle d'après le jour 14. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'actuellement, encore cette semaine, j'ai une patiente qui vient d'un centre de procréation et on lui a dit vous prenez la progestérone à partir du jour 16. Alors donc, ici, c'est trop tôt, ici, vous perturbez le cycle de la glaire, ici, vous allez perturber le cycle et vous allez éviter une ovulation et ici, bingo, c'est plus ou moins juste et là, c'est trop tôt, vous allez perturber l'ovulation. Et elle me dit mais j'ai souvent des saignements. Donc, quel manque de respect ? Une fréquentation vitre coûte environ 10 000 francs, tout le monde est actuellement dans le stress et les couples et les gynécos qui n'ont pas le temps d'expliquer. Donc, il y a un grand gâchis. Voilà, prochaine diapositive. Simplement ici, on voit le taux de progestérone, par exemple, juste avant les règles, dans un couple normal et lors d'une endométriose. C'est juste pour vous montrer à quel point les études sont sophistiquées. Prochaine. Voilà. Ce qui est unique à la naprotechnologie, c'est d'abord un tableau de fertilité individuelle. Ensuite, on peut identifier les anomalies et les couples à risque avant même qu'ils n'essaient de concevoir. Il m'arrive de voir des couples de 30 ans leur dire vous allez vous dépêcher de devenir enceinte, n'attendez pas 40 ans. On peut faire des bilans sanguins des moments ciblés et les traitements sont institués de façon synchronisée. Donc, ce sont des traitements sur mesure et c'est exactement ce que le père Chervin disait aujourd'hui, respectant la nature qui va dépasser la technologie. On va non seulement obtenir une ovulation mais une ovulation optimale, on va faire une chirurgie réconstructrice de toutes les lésions d'endométriose. Les chirurgiens sont obsessionnels et sont perfectionnistes et on sait qu'une endométriose relâche des substances anti-fertilité. Voilà, chance de grossesse lors de chaque cycle et on va faire un support hormonal pendant la grossesse pour obtenir un, deux ou peut-être trois enfants. Merci. prochaine. Merci. Ah oui, juste l'avant-dernière, voilà, là encore avant, juste l'avant. Voilà. J'aimerais simplement vous montrer les statistiques ici de l'Irlande. 3000 couples donc qui fait l'ANAPRO. 3000 couples sur 9 ans, les mères avaient en moyenne 36 ans et essayaient depuis 5 ans d'être enceintes. Un quart des cas qui sont venus chez eux avaient eu un échec de fécondation in vitro. Le taux brut de naissance était de 25%, donc la même que la fécondation in vitro est après 2 ans, après 24 ans, 46% de grossesse. La fécondation in vitro arrive aujourd'hui dans les meilleurs des cas entre 26 et 30, parfois 34 cas. Souvent, ils parlent à la télévision ou à la radio de 44% de conception. Ne vous laissez pas voir, posez la question « Et combien de grossesse ? » Nous ne parlons que de grossesse et de naissance. donc nous arrivons au même résultat si ce n'est pas supérieur à la technique actuelle. Pourquoi est-ce qu'actuellement les gynécologues suisses veulent obtenir le don de vos sites ? C'est que là, avec le don de vos sites, les équipes en Belgique et en Espagne obtiennent jusqu'à 70% de réussite. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.